Salut les gars, on est de retour de Gap après 3h30 de route, on est sur le chemin de la maison et je voulais vous présenter Fabien qui est venu avec moi faire cette chasse au trésor. Vous allez voir encore ce que j'ai trouvé, vous n'allez pas y croire, regardez bien. Voilà, il est rempli à ras-bord, moteur, pare-brise, filtre, joint de culasse, pompe à injection, pompe à vide, turbo, turbo-compresseur, radiateur, voilà. Tout ça, je l'ai récupéré chez un monsieur qui habitait à Montcal, là-haut, au-dessus de Gap, tout en haut des montagnes. Il y a des pièces d'angels, il y a, franchement, il y a de tout, il y a des pneus neige, on a rempli le camion de pièces détachées. Donc, je pense que demain matin, je vais vous refaire une petite vidéo, parce que je vais trier tout ça, arriver à la maison tranquillement. Et vous allez voir un petit peu si ça, c'est pas une chasse au trésor, alors là, je m'en crois qu'une. Bye bye ! Bon allez les gars, les amis et les passionnés des C25, là, ça y est, je suis rentré, une fois de plus, de la caverne d'Ali Baba. On était parti en mission Urbex, avec Fabian, là, et on a dégoté un petit plan, vous allez voir. Alors, on en a eu pour 2000 euros, voilà, vous allez me dire si ça vaut vraiment le coup. On a une boîte à vitesse turbo diesel avec le système d'angel, un arbre de transmission arrière d'angel. Allez, salut tout le monde ! On revient de notre exploration Urbex, là, on était parti au-dessus de Gab, dans les montagnes. Un truc tout perché, en haut d'une cabane où un mec, il avait un passionné aussi, qui avait plein de 4x4 d'angel et de pièces pour C25. Donc voilà, on a payé 2000 euros, et vous allez me dire si on a fait une affaire ou une mauvaise affaire. Donc ici, on a déjà une boîte à vitesse turbo diesel, 5 rapports, avec la boîte de transfert en 16-17. Un pont arrière complet d'angel, enfin complet, si on peut dire. Il y a le pont arrière. Un moteur où il avait commencé à refaire la segmentation et les queues de soupape, tout ça, voilà. Il avait commencé à bosser dessus, je l'ai récupéré quand même, on ne sait jamais. Ensuite, voilà, il y a tout ça. On va regarder ensemble, vite fait. Donc là, on a deux pneus neufs sur jantes, le troisième est usé. Trois jantes, un levier de boîte de transfert de 10 vitesses. Un moteur de suspension d'angel, amortisseur d'origine, des démarreurs, j'en compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un turbo ici, vous allez voir, il y en a d'autres. Un, deux, trois alternateurs, une pompe à injection, un embrayage neuf, des injecteurs, des biellettes de direction, je crois que c'est ça. Ici, on a un arbre de transmission complet d'angel, une boîte avec plein de gris gris et de bling bling, deux filtres à huile, un turbo. Là-bas, on a deux lignes d'échappement complètes. Ensuite, ici, on a quoi ? Un turbo, deux turbos, trois turbos, quatre turbos, des poulies d'accessoires à 50 euros neuves sur Oscaro ou machin truc. Une, deux, trois, quatre pompes à vide, un wastegate, une bride de je ne sais pas quoi là. Ensuite, on a deux pare-brises tout neufs, dont un qui est teinté, un pare-brise teinté. On a une, deux, trois joints de pare-brise. Ici, on a des babioles, je ne sais pas ce que c'est. Là, on a un joint de culasse avec plein de trucs à l'intérieur. Là, on a des trucs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ramené ? Des culasses, turbo diesel, on dirait. Ah, je crois que c'est turbo diesel avec leur petit machin et tout. Là-bas, des joints, plein de joints, moteur, je ne sais pas quoi, culasse, bas de caisse. Ensuite, on a pompe injection, pompe injection et encore pompe injection. Ici, un arbre de transmission complet d'angèle, des sorties d'échappement, un bas de caisse, tuyau, vase d'expansion, carter, bas carter, filtre à gasoil, lot de durite, des durites, des machins. Ici, on a des courroies toutes neuves. Ici, on a des trucs de pompe à gasoil. Des lots de vis, un cric, deux radiateurs. Celui-là, il me paraît un peu grand, je ne pense pas que ce soit pour... Il y a deux radiateurs de tailles différentes. Ça, c'est peut-être un turbo diesel et ça, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est bizarre. Il faudra me dire en commentaire. Donc, des lots de durites, des poulies, des bling-bling avec des vis, une colonne de direction, un kit complet de distribution. Ah, et ça, c'est des durites de frein pour l'avant renforcée pour turbo diesel. Ici, on a des joints, une pompe à huile. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est des trucs de culbuteurs. Là, encore des accessoires. Il y avait un truc aussi où il avait refait des injecteurs tout neufs. Voilà, il y a quelque part, là, il y a quatre injecteurs qu'il avait fait retarder, qui sont tout neufs. Je ne les vois pas. Ils sont où ? Ils sont où ? Il y a du bordel partout. Il y a des trucs de CX. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, pompe-lave-glace, toute neuve. Voilà, donc ça, c'était la pétouille du jour. Donc, voilà, écoutez, j'en ai eu pour 2000 euros avec la boîte, bien sûr, et tout le reste. Je pense que j'ai fait une bonne affaire, avoir stocké tout ça maintenant. Mais, voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Et s'il y en a certains qui ont besoin de culasse ou de pièces ou de pompe à injection ou de trucs comme ça. Parce que moi, je ne vais pas tout garder, quoi. Je n'ai pas besoin de tout ça, quoi. C'était vraiment pour la boîte à vitesse. Et parce que le mec, il habite à perpète, là-haut. Il ne voulait pas envoyer par Mondial relais ou sur le bon coin. Donc, moi, j'ai la possibilité de le faire. C'est juste à côté. Donc, voilà, allez, tout chousse, les gars.